Le CELIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, vient de publier son nouveau baromètre de la confiance politique, une étude qui existe depuis 12 ans et qui montre l'ampleur de la crise démocratique à 2 mois et demi l'élection présidentielle. Oui, le thème de toutes les questions posées chaque année par Opinion Way à un panel de 10 000 personnes, c'est la confiance. À qui ou à quoi faites-vous confiance ? Eh bien la réponse, c'est pas grand monde. La confiance ne caractérise plus l'état d'esprit que de 15% des Français, alors que le sentiment de méfiance, 37%, fait un bond par rapport au printemps dernier, vous le voyez sur ce graphique, plus 14 points. Le sentiment dominant étant toujours à la lassitude, méfiance majoritaire à l'égard de la politique, des partis et de ceux qui nous gouvernent, sauf les élus locaux. En gros, il n'y a qu'un petit tiers de l'opinion qui pense que les responsables politiques sont des gens compétents, sincères et qui agissent pour le bien commun. Et les trois quarts qui adhèrent à l'idée qu'ils sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs intérêts. Alors je sais, un tiers plus trois quarts, ça fait plus de 100%, mais il y a des réponses multiples. Insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie, 57%, mais vous voyez sur cette courbe que ce chiffre a atteint des sommets sous le quinquennat Hollande, 73%. Méfiance à l'égard des réseaux sociaux, des médias, des responsables religieux, des syndicats, des banques, de la justice, mais confiance massive à l'égard des hôpitaux, de la science, des PME, l'armée, l'école et même la police. 72% de confiance pour la police. Ce que montre cette enquête, c'est aussi une demande d'autorité, de radicalité. Oui, on retrouve les inquiétudes culturelles et identitaires captées notamment par Eric Zemmour. Deux tiers des sondés disent ne plus se reconnaître dans les valeurs de la société française. Les trois quarts disent que notre pays a perdu sa boussole morale et les deux tiers encore que ce dont le pays a besoin, c'est une bonne dose d'autorité et d'ordre. Vous trouvez même 27% de Français en forte hausse qui verraient bien l'armée diriger le pays. Là aussi, vous voyez ce graphe qui montre une hausse de 7 points par rapport à 2020 et puis 52% des gens qui approuvent l'idée que ce soit plutôt des experts qui gouvernent plutôt qu'un gouvernement. Mais à côté de cette droitisation incontestable du pays, il y a pas mal d'indicateurs qui viennent nuancer le tableau. Par exemple, et c'est intéressant d'imaginer toutes les phrases que je vais prononcer qui ont été soumises aux sondés dans la bouche des candidats, ce qu'ils pourraient dire ou pas. Par exemple, 63% des sondés trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais la moitié juge que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Près des deux tiers disent que la société française est plutôt injuste. Il y a une demande de justice sociale qui s'exprime très fortement dans cette enquête. Mais les trois quarts des sondés sont plutôt satisfaits de leur sort et de la vie qu'ils mènent. 42% estiment que la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui plutôt que de s'ouvrir. Mais c'est pas pour autant un repli nationaliste. Vous avez qu'un quart de l'opinion pour dire que l'Union européenne est une mauvaise chose. Enfin, vous avez les deux tiers des répondants qui adhèrent à la thèse du politiquement correct. On ne peut plus vraiment dire ce qu'on pense. Mais la moitié disent et pensent qu'on n'est pas allé assez loin pour défendre les droits des femmes. Voyez la complexité et la diversité de la France et des Français de 2022 qui s'apprêtent à voter dans 75 jours désormais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !